Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'informations sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Lévée en fin des sanctions conclure au Mali Très attendue, la levée des sanctions infligées au Mali le 9 janvier 2022 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est effective depuis le 3 juillet 2022. Ainsi, on a finalement décidé la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO tenue à Accra au Ghana. L'annonce officielle de l'importante nouvelle a été accueillie au sein de la population avec un gros ouf de soulagement. Comme prévu, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO étaient en conclave Dimanche 3 juillet 2022 dans la capitale canienne, le cadre de la 61e session ordinaire. Parmi les grandes décisions prises au cours de ce sommet de l'organisation sur-régionale, figure la levée des sanctions économiques et financières qui frappaient le Mali depuis le 9 janvier dernier. Les frontières aériennes et terrestres sont désormais réouvertes. Les ambassadeurs des pays membres de la CDAO reprendront leur poste à Bamako vice-versal. En revanche, les sanctions financières contre certains responsables de la transition sont maintenues et le Mali reste suspendu de toutes les instances de la CDAO jusqu'à l'élection des nouvelles autorités. Sur le Burkina Faso, la conférence a fixé la durée de la transition en 24 mois à compter du 1er juillet 2022. Elle refuse donc d'atterriner les 36 mois proposés par les autorités du Faso même si le lieutenant-colonel Paul Henry Sandaogo d'Amiba obtient quelques mois de bonus. La CDAO a rejeté les 39 mois proposés par l'agent au pouvoir en Guinée et a nommé un nouveau médiateur en lieu et place du gagné Mohamed Itt Chambas. Autre décision majeure de la 61e session ordinaire, la désignation du président de la Guinée-Bissau à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, Oumaro Sisoko Mbalo, succède ainsi à Nana Akufo-Addo, président de la République du Gagné. La conférence a procédé aussi à la nomination du nouveau président de la commission de la CDAO et des nouveaux commissaires. Ainsi, le diplomate gambien Oumar Touré prend la place de l'ivoirien Jean-Claude Cassidro, nommé gouverneur de la Banque Sanka des États de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, c'est tout pour cette petite note d'informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas un offert et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.